Coucou, je vous retrouve comme prévu pour tester le Silvercrest. Alors suite à mon achat, suite à ma vidéo, vous avez été pas mal à me demander de faire une recette. Je vous l'avais dit, c'était ce que je comptais faire avec le livre que j'ai acheté Mimi Cuisine, que je trouve hyper bien fait. Donc déjà on va voir si ce livre est pratique et est utile. Tout est épuré, ça a l'air tellement simple d'utilisation. Quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas, est-ce que ce type d'appareil est utile ? J'ai tout lavé, tout, 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 enfin à l'intérieur, les éléments, comme une imbécile. J'ai même lavé la surface là, mais comme c'est un peu plastique, il y avait des bulles d'eau. D'ailleurs il faut que je le rèves, il y a toujours des bulles d'eau. Je pense que c'est pas bien grave, mais à l'avenir je le ferai pas. On va vraiment se mettre en situation, la cuisine pour les nuls, une débutante comme moi. Je vais aller faire les courses et ensuite on en sera à la recette. J'ai demandé à Eric s'il voulait choisir avec moi et m'a dit non, je t'ai fait confiance. Alors celle-ci, elle m'a l'air pas mal du tout, macaroni au poulet, courgettes et curies. C'est hyper synthétisé, ça donne envie. Alors que le livre de cuisine qui est fourni avec l'achat des multi-cuiseurs, je suis désolée, mais quand je vois ça, j'ai pas envie. Ah non, ça me décourage, surtout quand t'es novice. Ça, je le garde évidemment pour des idées de recettes et pour plus tard quand je serai un petit peu plus à l'aise. Le fricasse, c'est de poulet aux champignons. Bon, pas tout de suite, mais ça peut le faire. Ça aussi, ça a l'air plutôt pas mal, des petites boulettes teriyaki. J'en mets de côté également. On se retrouve un peu plus tard, il est 19h, il fait nuit, mais au niveau du plan de travail, ça risque d'être pas mal éclairé. En plus, on a tout changé, on a mis des éclairages blancs. Je vais également vous révéler la recette. Il n'y aura pas de viande, ça sera à base de crevettes. Je vais tout mettre ici et puis on va commencer. Alors, nous avons choisi la recette de curry de lentilles corail aux crevettes. Il y a 5 ingrédients, mais en fait, j'en ai sectionné 4 parce que tout simplement, le cumin, je ne l'aime pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. Regardez, dans la cuve du coco, faites revenir le cumin, ça ne mettra pas, le curry, lentilles, enfin, ça a l'air hyper simple. Et voici l'illustration. J'ai donc pris des queues de crevettes surgelées. Il y en a 300 grammes et il en faut 400. Donc, j'ai pris deux paquets. Du lait de coco, les lentilles corail, donc celles-ci, je les ai trouvées uniquement rayons bio à Leclerc. Et le curry. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'huile. Super ! Alors, très clairement, si je n'ai pas d'huile, j'ai que de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive, je ne crois pas. Purée, j'ai oublié l'huile. Donc, j'irai demain matin et je ferai la recette demain matin. Pour vous, ça ne change rien parce que ça va être dans l'instant. Par contre, pour Éric, il faut que je lui annonce que ce soit un moment où je passe. Super organisation, ça commence très bien. Nous sommes prêts. C'est le lendemain. Je viens d'aller chercher ma petite huile. 8 minutes. Donc, comme je vous le disais, pour cette recette, forcément, il n'y a pas de légumes à éplucher. C'est pour ça que je pense que la prochaine recette que je ferai, je ferai en sorte qu'il y ait plein de légumes. Vraiment, j'ai envie de me mettre dans des conditions, je ne vais pas dire extrêmes, mais un petit peu plus professionnelles. J'appréhende. J'ai peur de... Je ne sais pas. J'ai peur de ne pas maîtriser la bête. C'est l'engin. Bon, j'ai mon verre doseur. Je vous présente Jackie pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu vas être sage, tu restes à ta place et tu contrôles. On nous dit quoi ? 180 grammes de lentilles corail. Là, nous en avons 400. Va à ta place, ne commence pas. Sachez qu'il est au régime. Il est un petit peu nerveux. Ils nous disent quoi ? 400 grammes de crevettes. Ok. On prépare donc en premier tous ces ingrédients. On va rajouter 100 grammes, ce qui correspond à un tiers. On a un tiers. Le tiers. On continue. 20 cl de lait. Du coup, on va ça, on va mettre dans un autre récipient. On va transvaser. On va mettre, j'ai dit, 20 cl. Dedans, on a 330 millilitres. Donc, on va faire une petite converse. Quoique, maintenant, il y a des centilitres ici. Hop là. Parfait. Ça sent bon ? Hum. Voilà, tous mes ingrédients sont prêts. Et je ne vous cache pas que je ne sais pas trop. Donc là, il met 30 minutes. D'accord ? J'imagine qu'il faut que je mette démarrage parce qu'il nous mette quoi ? On est d'accord que là, c'est un livre pour le cookéo. Mais logiquement, ça devrait marcher pour le silver crustocil. Dans la cuve du cookéo, faites revenir le curry et les lentilles corail avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Ah, d'huile d'olive. C'est une blague. C'est une blague. Non, mais alors là, bon, je l'aurai pour la prochaine fois si j'avais lu jusqu'au bout. En mode doré. Voilà, donc, est-ce que là, c'est démarrer ? J'appuie sur démarrer et après, donc, l'équivalent saisir ou sauter. Je vérifie quand même avant de lancer les choses. Mais le coup de l'huile d'olive, j'ai survolé la lecture. Bon, ben, on y va. Démarrer. D'accord. Bon, le bruit, il n'est pas super agréable. Saisir, sauter, j'imagine. Ça l'a sélectionné ou pas ? Tu vois, c'est là où ça va. C'est bon ? Sauter. Ça l'a pris ou pas ? Ça chauffe, ça ? Il se passe quelque chose ? Ça chauffe, mince. Ok. Alors, ouais, mais les deux minutes, ça se passe comment ? Donc, un peu d'huile d'olive. Ok, deux cuillères à soupe. Oups. Bravo, bravo. Sorry. Il y en a partout. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ok, donc là, je mets quoi ? Dans la cuillère, faites revenir le curry et les lentilles. D'accord, pendant deux minutes. Mais à quel moment, je sais ? À quel moment ? Comment savoir si ça fait deux minutes ? Ça me stresse, je vous le dis. Une cuillère à soupe de curry. Le curry, ok. Ajoutez le lait de coco, les crevettes, du sel, du poivre et 50 cl d'eau. Lancez le mode sous pression pour 6 minutes. Alors, pareil, 6 minutes, j'espère qu'il va me le mettre. Au curry, au curry, ok. Vite, 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 50 cl d'eau, c'est bon. De l'eau. Qu'est-ce qu'ils me disent après ? On met les crevettes. Attends, il en reste les deux. Un peu de poivre, ça sent le plastique. Sous pression, niveau de pression, c'est ça ? Il faut que je ferme, j'imagine. Merde. Pourquoi ça fait ça ? Je ne comprends rien. Pourquoi il ne veut pas se mettre, ce con ? Ah putain, ça y est. Ces pressions, là ? Mais il n'y a pas de minuteur, en fait. J'avais sélectionné riz tout à l'heure. Et pourquoi il me met souple, lui ? Il reste 3 minutes. Je ne sais pas quoi en penser, parce que je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Il n'y a aucun bruit. Il y a une petite odeur, mais l'odeur était déjà là. Vu que je ne suis pas certaine que le mode sous pression était enclenché. Et à aucun moment, alors dites-moi, dites-moi, on ne voit un minuteur qui apparaît. Parce que s'il faut en plus checker à côté pendant que tu prépares et machin, c'est pas top. Après, c'est peut-être ce qui justifie les 64 euros. C'est chaud, mais pas de fou. Les 6 minutes sont prêts. Eric est là. On ouvre ? Oh, c'est pas mal. Attends, regarde, elle a l'air bien. Est-ce que tu veux goûter ? T'as appliqué plusieurs fois pour changer le temps ou quoi ? Mais non, parce que... Ah non, elles ne sont pas cuites. Ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit du tout. Elles sont dures. Donc, on recommence. Je sélectionne un riz. 8 minutes, tiens. Et bien, du coup, c'est bon. Je relance un petit coup. Tu n'as plus plusieurs fois ce riz ? 15, 6 ? Si, moi, je veux... Ah, si tu peux. Oui. Donc, je ne vais mettre que 4 minutes. Vu qu'il y a déjà une crée. Et après, je ferme. Et le mode sous pression, ça fonctionne ou pas ? Attends. Non, non, mais attends, il faut regarder. Ça, ça va, là. Démarrage. Tu mets la flèche blanche, là ? Oui. Quand tu le poses, tu mets la flèche blanche en face de ça. Et tu tournes sur la droite tout ce qu'ils sont embloqués. Les 4 minutes, normalement, devraient s'être écoulées. Ça ne me met pas sur off. J'attends encore une minute. Ah, si, ça s'est arrêté. Nickel. Très bien. Verdict. Ah, putain ! Qu'est-ce que c'est ? Non, mais ce n'est pas drôle. Je ne sais pas comment on l'enlève. La tête. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère ? La tête qui fait... Ah oui, maman, elle fait des expériences. Oh, putain ! Attention. Oh, ça m'a l'air... Peut-être un peu trop cuit, mais c'est normal. C'est normal, ça sent bon. Alors, ça a l'air quand même assez similaire par rapport à la photo. Je pense qu'elles sont un choui trop cuites. Par rapport au visuel, je vais goûter et puis je vous fais de mon retour. Grosse aventure quand même. Je ne pensais pas qu'un multi-cuiseur me provoquerait de telles sensations. Donc, verdict. C'est encore un peu chaud quand même. Au niveau de l'odeur, on est pas mal. Est-ce qu'elles sont bien cuites ? Jack ! Il a eu peur. On se récute dans les dessins animés quand il est parti. Il a fait tomber la chaise de barre et tout. Oh, oh ! Elle est très bien cuite. Hum, c'est bon. C'est bon, hein ? Je pense que quand je vais maîtriser l'engin, je vais pouvoir m'éclater parce que c'est rapide. Après, voilà, c'était la première fois. J'ai pas trop fait de telles. J'en ai même pas fait du tout, en fait. Ça fait plus soupe. Mais est-ce que, justement, c'est pas parce que ça m'avait sélectionné soupe au début ? C'est possible. Je pense que ça aurait nécessité quand même que ça fasse plus lentille avec ce côté un peu ferme. Mais c'est bon. Bon, les amis, je pense qu'on a terminé avec cette recette. J'ai l'impression que ça fait une éternité parce que ça fait deux jours que je suis dessus entre l'huile d'olive et le machin. L'aventure, l'aventure. Bon, dites-moi, je vous attends quand même. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, je réitérerai avec des recettes un petit peu plus élaborées, un peu plus compliquées peut-être. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très vite, peut-être pour un nouveau vlog, très certainement. Bisous, ciao, salut ! Merci. Merci.